Tout droit venu de l'Antiquité, voici la mystérieuse statuette d'or de Lupo ! Et ces grandes statues, François ? Eh bien, ce sont les gardiens de Lupo ! Les gardiens se soumettaient aux ordres de chaque personne qui détenait la statuette d'or de Lupo à l'époque. Quelle légende fascinante ! Oui, fascinante et étincelante ! Oh ! Ce n'est pas une pierre précieuse ! C'est un morceau de la météorite qui m'a donné mes super-pouvoirs ! C'est ça, tu bouges ? Je n'ai pas rêvé ! Arrêtez ! Bon, ça alors, on dirait que vous m'avez obéie ! Apportez-moi le coffre-trésor, là-bas ! Je peux leur demander ce que je veux ! Me voilà à la tête d'une équipe capable de me rapporter tout ce qui brille ! Bon, je vous explique ! Nous allons faire sortir du musée Madame P en la piégeant avec la plus grande statue étincelante qu'elle ait jamais vue ! Et nous récupérons la statuette de Lupo ! L'ennui, c'est qu'on n'a pas la plus grande statue qu'elle ait jamais vue ! On l'aura ! Vous comprendrez quand on volera dans notre super-avion au-dessus du désert ! Maintenant, voilà la suite du plan ! Oh ! C'est si difficile que ça de trouver une statue géante ornée de pierres précieuses ! Oh ! Elle est tellement énorme ! Tellement étincelante ! Apportez-la au musée, dans mon repère ! Quoi ? Je vous ai bien eu, Madame P ! Quoi ? Tu n'es pas une statue ? Non, je suis de la super-patrouille ! Et la légendaire statuette d'or de Lupo n'est pas à vous ! Merci beaucoup, Madame Patrouille ! Vous avez sauvé l'exposition en rapportant son joyon ! Mais de rien ! Si jamais vos statues se mettent à bouger, il suffit de nous appeler ! Tenez-vous prêts ! Car pour le centième anniversaire de notre cloche, Magalinetta d'amour va vous présenter son nouveau numéro ! Oh ! Regardez ! Elle agite ses ailes pour souhaiter à tout le monde une bonne fête de la cloche ! Très impressionnante ! Tout ce qui brille est à moi ! D'où vient ce bruit ? Tout ce que je veux, c'est voler cette poule et son beau chapeau qui brille ! Laissez Magalinetta tranquille ! Donne-moi tout de suite ce chapeau ! Je ferais mieux d'appeler la patte-patrouille ! Tout va bien, Madame Goodwell ? Oh ! Gali ! Oh ! Netta ! Wow ! Mettez-vous à l'abri tout de suite ! Mais rassurez-vous, aucune poule n'est trop grosse car mes amis, ils assurent ! Oh ! Oh non ! Ne me dites pas que ces chiens vont encore m'embêter ! Vite, Ruben ! Écarte les obstacles ! Entendez ! Non ! Pas de panique ! Félicitations, Ruben ! Chase, dis aux piétons de s'éloigner ! Messieurs-dames ! Vite, allez-vous-en ! Une poule géante fonce droit vers nous ! À toi de jouer, Ella ! Essaie de conduire Galinetta en dehors de la ville ! Très pour ma grande mission ! Coucou, Galinetta ! Viens, suis-moi ! Merci beaucoup, la super patrouille, d'avoir sauvé cette formidable fête ! Et un grand merci à toi, Magalinetta, d'avoir rétréci pour que je puisse te serrer dans mes bras ! Oh ! Oh ! Je vous en prie, y a pas de quoi ! Si jamais vous avez besoin d'aide, faites ding-dong pour nous appeler ! Maurice, nom d'une limonza, alors que s'est-il passé ? Horatio, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu voulais jouer au jeu de la statue ? Je suis sûr et certain que je suis plus fort que toi ! Ce n'est pas le moment de plaisanter, François ! J'ai bizarrement été gelé ! Bizarrement été gelé ? Dans ce cas, j'appelle tout de suite ! Oh ! La bonne patrouille ! Marcus, allons libérer François, Capitaine Turbo et Maurice ! Accrochez-vous, ça va chauffer ! Stella, essaie de retrouver Harold et de l'arrêter ! Tu peux compter sur moi ! Ah ! Voilà enfin la super patrouille ! Attention ! Chaud de vin ! Merci mille fois, Super Marcus ! Il n'y a pas de quoi ! Ryder, fais attention au laser glacial d'Arod ! Everest, tu vas combattre la glace avec de la glace ! Entendu ! C'est parti ! C'est méchant de transformer les gens en glaçons ! Oh ! Zut ! L'évacuation immédiate de mon super bolide ! Mon bout de météorite ! Mes super pouvoirs ! Non ! Merci beaucoup la super patrouille d'avoir réchauffé la ville et le cœur de ses habitants ! Il n'y a pas de quoi ! Si jamais vous attrapez froid, il suffit de nous appeler ! Le pire, c'est que j'ai horreur du froid ! Marcus, tu as de nouveaux amis ? Oui, ce sont des jumeaux, c'est génial, pas vrai ? Je m'appelle Ella ! Et moi, c'est Tuck ! Tu n'aurais pas vu, Madame Pie ? Qui est Madame Pie ? En l'aide ! Et je suis la plus méchante de toute ma grande vallée ! Madame Goodway ! Une étrange femme-moisseau vient de soulever ma voiture toute propre dans les airs avant de percuter notre magnifique pont ! Madame Pie ! Je crois qu'il va finir par s'effondrer ! Mais comptez sur nous, car mes super amis, ils assurent ! Regarde, Galinetta ! Super Stella nous a retrouvés et va nous sauver ! Ryder, Madame Goodway et Galinetta sont enfermés dans le nid de Madame Pie ! Nous devons absolument entrer dans le nid ! Mais tous les super chiens sont occupés ! Je connais deux chiens qui pourraient nous aider ! Nous ? Voyons les choses en grain ! Super ! Bravo ! Ruben, Tuck va nous aider à sauver Madame Goodway ! Entendu ! Allons-y ! Ces lasers nous empêchent d'entrer dans le nid ! Je vais me faufiler entre les rayons ! Ce cas réussit ! C'est à moi de jouer ! Ça alors ! C'était un sauvetage spectaculaire ! Merci la Super Patrouille ! Merci encore Ryder et la Super Patrouille de nous avoir défendus, moi, Galinetta et la Grande Vallée face à cette méchante femme oiseau ! Il n'y a pas de quoi ! Tout cela n'aurait pas été possible sans les jumeaux ! Super Patrouille au complet est prête pour une super opération, chef ! Merci d'être venu aussi vite la Super Patrouille ! Apparemment, les chatons de Monsieur Ellinger ont des super pouvoirs ! Ils en profitent pour semer le chaos dans toute la Grande Vallée ! Il va falloir faire appel à vos incroyables pouvoirs pour les arrêter ! Super Chase, rattrape le chaton qui a volé le ton grâce à ton super bolide et ta vitesse supersonique ! Récupère le ton et ramène-le à Monsieur Porter avec ton super filet ! Super Stella, grâce à ton avion tornade, tu vas ramener la cargaison de poissons du Capitaine Turbo ! Et Super Ruben, à l'aide de ta force et de ton super treuil, tu vas remettre le bateau du Capitaine Turbo à flot ! La Super Patrouille part en mission ! Hé, petit chat ! Rends les boîtes de temps ! Tu es peut-être aussi rapide que moi, mais tu n'as pas de super filet ! J'arriverai jamais à faire bouger ce bateau, il est bien trop gros ! Attendez, Capitaine Turbo ! Je vais le pousser jusqu'à l'eau ! Merci pour le super coup de pouce, Super Ruben ! Tu as repéré le poisson du Capitaine Turbo, Stella ? Non, pas encore ! Par contre, je viens de voir les vachettes du fermier ! Elles arrivent au niveau du carrefour ! Ruben, direction le carrefour ! Il faut arrêter ce super chaton ! Compris ! Repousse, tes vaches, immédiatement ! Je vais devoir utiliser le pouvoir de mes pattes magiques, alors ! Ryder, ça y est ! Je vois les poissons du Capitaine Turbo ! À moins de jouer ! Je l'essaie ! Bravo ! Ramène le seau de poisson à l'alimande ! Nous, on s'occupe des boîtes de thon et des vaches ! Beau travail, super patrouille ! Pas de patrouille au complet et parée à l'action, chef ! Les chiens sauvages ont volé la machine à mini-donuts de Monsieur Porter ! On doit la récupérer et la réparer ! Alors, pour cette mission, je vais désigner... Stella ! Je suis parée au démarrage et au décollage ! Et Rocky ! La mécanique, c'est mon domaine ! Parfait ! La moto-patrouille part en mission ! Oh ! On dirait que ça fonctionne ! Ils sont là, Ryder ! Et la machine à mini-donuts, c'est là aussi ! Elle fabrique des... méga-donuts ! Ouh là là ! C'est un donut géant ! Ils foncent droit sur les chiens sauvages ! Vous m'entendez ? Est-ce que tout va bien ? Euh... ça pourrait être pire. Tu vois ? Allez ! On doit éteindre la machine ! Et vite ! Mais comment ? On ne peut entrer qu'en passant par ce petit trou au milieu ! Il faudrait faire un saut drôlement impressionnant pour passer par là ! Quelqu'un a demandé un saut impressionnant ? Vous savez que c'est ma spécialité ! Yaouh ! Rocky ! Tremplin ! C'est un plongeon dans l'action ! Il a réussi ! On est toujours coincés ici et on ne sait pas comment sortir ! Je crois que tes amis ont trouvé une solution ! On est en train de creuser la sortie ! Libre ! Et voilà, Monsieur Porter ! Votre machine à mini-donuts peut reprendre du service ! Wouhou ! Si vous avez un mini ou un maxi-problème, il suffit de nous appeler ! La motopatrouille est parée à l'action, chef ! Même s'il manque Chase ! C'est pour ça que vous êtes là ! On doit retrouver notre coéquipier ! On va le retrouver ! Je peux faire quelque chose ? Bien sûr, chascadeur ! On va avoir besoin de ton expérience de pilote cascadeur pour arpenter les routes étroites des canyons ! Merci, Ryder ! Allons-y ! La patte patrouille part en mission ! Tout le monde va bien ? Tu nous as emmenés dans cette grotte, alors fais-nous sortir ! Je le ferais si je pouvais, mais j'ai vraiment besoin du reste de la motopatrouille ! Je l'ai encore entendu ! On aurait dit que le son venait d'ici ! Chascadeur ! Non, ne t'approche pas trop ! Je ne veux pas que tu éternues encore plus ! Ce n'est pas de ta faute, chascadeur ! On sera toujours amis, promis ! Ces chiens se prennent pour les meilleurs ! Mais si tu fabriquais des engins chouettes comme celui-là ! Nous aussi, on serait des sauveteurs ! Et on pourrait semer sauvagement la pagaille ! Je veux dire... Allez ! Chase, porte secours au pilote ! Chascadeur, récupère l'avion ! Compris, Ryder ! Yaou ! Pilotage automatique ! Filet ! Ça, c'est du beau travail, d'équipe ! Je vais bricoler quelque chose pour t'éviter d'éternuer ! Ton nouveau casque a l'air très efficace ! Je l'ai amélioré en ajoutant un filtre qui empêchera Chase d'éternuer à chaque fois qu'il portera son casque ! Merci, Ryder ! Si tes éternuements te créent des problèmes, tu n'as qu'à faire achoum pour nous appeler ! Oh ! La relique en or n'est plus là ! Les amis, opération détection pour la retrouver ! Ryder ! Carlos ! Venez voir ! J'ai trouvé des empreintes ici ! C'est la première fois que je vois ça ! Waouh ! Elles sont énormes, ces pattes ! La relique a disparu et un animal aux pattes gigantesques est passé par là ! C'est lui qui l'aurait volé ! On ignore à quel animal on a affaire ! Par contre, on sait que la relique fait partie du patrimoine historique ! Alors, il faut la retrouver ! Ryder ! Je vois quelque chose de doré et de scintillant qui se déplace d'arbre en arbre ! Cette voix ! C'est celle de Mandy ! Elle a sûrement des ennuis ! Oh non ! La créature l'aurait capturée ! Vamos ! Je viens à ton secours ! Sois prudent ! La relique est sur le point de tomber à l'eau ! C'est là ! Peux-tu l'attraper avec ta pince ? Pince ! Est-ce que vous voyez sur ce cylindre les formes en relief qui ont été sculptées ? Elles ressemblent comme deux gouttes d'eau aux empreintes mystérieuses ! Donc ce n'est pas une étrange créature aux grosses pattes qui est à l'origine de ces traces ? C'est la relique qui les a faites ! Oh ! Avec l'aide des singes ! Merci d'avoir ramené le morceau de pilier en lieu sûr ! Aucun problème ! Si vous avez besoin d'un coup de main, dites ! Et on arrive ! Je vous présente notre nouvelle vache ! Oh mince ! Ce n'est pas une vache laitière mais une vache de mer ! C'est comme ça que l'on surnomme les Lamentins ! Nous allons l'appeler Marie ! Marie, notre nouvelle amie ! C'est vrai qu'elle est mignonne mais elle n'a pas vraiment sa place dans une ferme ! Il lui faut un bassin pour pouvoir nager en toute liberté ! Nous devons conduire Marie jusqu'au marais et il faut faire vite, mais plus tôt sera le mieux ! Le marais est de l'autre côté de cette montagne ! Oh non ! L'aquarium ! Ruben, construis un barrage pour arrêter l'aquarium ! Très bien, je m'en occupe ! Attention ! On a eu chaud ! Marie est saine et sauve ! La vitre de l'aquarium est fissurée ! Alors il faut rejoindre le marais le plus vite possible ! Marie, on est arrivé ! Oui, il était temps ! Pouvez-vous reculer pour être le plus près possible de l'eau ? J'ai bien peur que ce soit plus compliqué que prévu, Ryder ! Stella, viens avec ton hélico pour transporter notre lamentin ! Prête pour un petit tour dans les airs ! Elle n'arrête pas de gigoter, Ryder ! Chase, il faut à tout prix protéger Marie des crocodiles ! Je sais exactement ce qu'il faut faire ! Filet ! Merci d'être venu aussi vite, les amis ! Madame Goodway et les jumeaux ne sont pas rentrés de leur balade en raquette ! Stella ! Tu vas survoler la montagne en hélico et essayer de localiser tout le groupe ! Everest, toi qui connais si bien la montagne, tu partiras en repérage avec le chasse-neige ! Neige ou verglas, je suis toujours là ! Oh ! Excellente idée, Galinetta ! Nous devrions lancer un signal d'alerte ! Pour appeler à l'aide, sifflons trois fois ! Tu entends ça ? Le sifflet, c'est le signal d'alerte ! Ça ne peut être que les Goodway ! Stella, est-ce que tu vois quelque chose ? Je l'ai trouvé ! Ils sont juste en dessous de mon hélico ! Oh ! C'est la patte-patrouille ! On est sauvés, Justina et Julius ! On est sauvés, Galinetta ! On vient de rejoindre, Tati ! Oh non ! Ryder, nos randonneurs viennent de glisser sur la rivière gelée ! Ils se rapprochent des chutes ! On file sur place ! On ne peut pas les laisser tomber du haut de cette chute d'eau ! Everest, accroche ton grappin autour du sapin et tend ton câble jusqu'à l'autre arbre ! D'accord, Ryder ! Snowboard ! Ouh ! Grappin ! Que chacun se donne la main ! Eh bien, c'était... Génial ! Bon, au moins vous avez l'air de vous être amusés ! Et maintenant il va falloir que je me relève avec ces... Vous faites quoi, Monsieur Wingnut ? C'est le turbodisque 3000 ! Il s'agit d'un disque volant doté d'un moteur qui revient automatiquement vers la personne qui l'a lancée ! Euh... Il devrait revenir vers moi, non ? Arrêtez ce turbodisque ! Oh ! Que s'est-il passé ? Je ferais mieux d'appeler la patte patrouille ! Oh ! Vous tombez à pic, les amis ! Nous allons vous aider, Monsieur Porter ! Marcus ! Échelle ! C'était moins une ! Merci beaucoup ! Oh mince ! J'ai oublié mon saut tout en haut ! Ne vous en faites pas ! Je m'en occupe ! Je vais bien ! Soucoupe volante droit devant ! Le turbodisque a emporté Cali ! Quelle est la solution ? Il suffit d'appeler l'expert en disque volant de la Grande Vallée ! L'expert ? Le chien-robot ! Attrape ce disque, chien-robot ! Chase, maintenant ! Filez ! On a réussi ! Retrouve les... Chant de vent ! Tout le monde va bien ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? L'étang au canard ! Il est passé où ? C'est le moment d'appeler la patte patrouille ! D'où vient ce bruit ? De là ! L'eau a dû s'évacuer par cette bouche d'évacuation ! Il nous faudrait quelque chose d'assez petit pour aller vérifier ça ! Agent Chase, j'ai besoin de toi et de ton drone ! Drone ! Super ! Voyons voir où ça nous mène ! Hé ! Ces canalisations débouchent sur un tunnel ! Jusqu'où le drone va-t-il aller comme ça ? Jusque là ! On dirait qu'il s'est arrêté net dans le tunnel ! Tu veux dire qu'il aurait été bloqué par quelque chose ? Ça se peut ! Il va falloir qu'on aille s'en assurer ! Zuma, partons faire un tour dans ces tunnels ! Je suis prêt ! Si on arrive à retirer quelques planches, l'eau coulera à nouveau dans le tunnel ! Et l'étang aux canards se remplira en round 2 ! Bonne idée, Ryder ! Tu vas y aller progressivement ! Il ne faudrait pas que l'eau jaillisse d'un seul coup ! Maintenant, filons avant que le tunnel ne se remplisse complètement ! Ne vous impatientez pas, les amis ! Ryder va vous remplir cette pièce d'eau ! Je vous souhaite la bienvenue au concours d'observation d'oiseaux de la Grande Vallée ! Moi, je m'approcherai discrètement de mes amis à plumes avant d'appuyer sur le bouton ! À vos oiseaux, prêts ? Partez ! Un rôlier à ventre bleu ! Oh ! Un nid ! Une photo des oisillons, voilà, qui serait merveilleux ! Attendez, je dois envoyer mes dernières photos à Madame Goodway ! Oh ! Ça ferait mieux d'appeler la patte-patrouille ! Je suis perché tout là-haut, la patte-patrouille ! Dans quelques instants, vous serez en bas et de retour dans la compétition ! Échelle ! Allez-y, Capitaine Turbo ! Descendez ! Je n'arrive pas à poser mon pied ! J'arrive tout de suite ! Je vais bien ! Tout comme Maman Oiseau ! Ah ! Le nid ! On s'en occupe, ne vous en faites pas ! Allez-y, descendez ! Rocky, cherche quelque chose qui pourrait servir de nid ! Plutôt que de jeter, il faut recycler ! Ça va aller, ne vous inquiétez pas ! Regardez, je vous ai trouvé un nouveau nid douillet ! Excellent travail ! Maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre en liessure ! Ah, j'ai trouvé ! Regardez ! Accroche-toi, Rocky ! Bienvenue chez vous, les amis ! J'espère que ça vous plaît ! Je crois que ça veut dire merci en langage oiseau ! Pas de patrouille au complet et paré à l'action, chef ! Chien-robot, suis le signal jusqu'au canyon du Rocher Géant ! C'est là que M. Wingnut a fait tomber son téléphone ! Et c'est vers le canyon du Rocher Géant que le gros orage se dirige ! Il y a beaucoup de rochers dans ce canyon ! Alors je vais avoir besoin de Ruben ! Ruben met toujours la gaffe ! Et de Marcus ! Puisque tu es doué pour parler aux animaux, tu demanderas au loup de ne pas s'approcher de M. Wingnut ! Je suis prêt pour un sauvetage ! Parfait ! La pâte patrouille part en mission ! Marcus, prends la direction sud-est dans le canyon ! C'est là que se trouve M. Wingnut, avec les loups ! Je vais leur dire de s'en aller comme ça ! Oh non ! On tirait un autre loup ! Bon travail, Marcus ! Je vais secourir M. Wingnut ! Rider, on a un gros problème ! Et on a un autre problème, Rider ! Tu te souviens du gros orage qu'on essayait d'éviter ? Il va bientôt arriver ici ! On doit faire sortir M. Wingnut avant que le canyon soit inondé ! Marcus, amène ta nouvelle meute dans le pâte patrouilleur ! Ruben, essaie de déplacer le gros rocher ! Tiens, Robo ! Fais-nous sortir de ce canyon ! Oh ! Qu'est-ce que les loups font ici ? Ne vous en faites pas, ce sont des amis ! Faites-moi un plus grand chapeau ! Ça doit être le plus grand et magnifique chapeau qui existe ! M. Hellinger, arrêtez ce cirque immédiatement ! Si vous avez la statue de votre poule, je peux bien avoir une statue monumentalinger du plus grand maire du monde ! Moi ! J'appelle Rider ! Vous devez arrêter vos travaux, M. Hellinger ! La falaise pourrait s'effondrer en un rien de temps ! C'est ridicule ! Attentez une minute ! Pourquoi mes oreilles ont-elles été sculptées comme celles d'un félin ? J'ai compris ! Je vais aller les rectifier moi-même ! On ne peut demander à des chats de faire le travail d'un mère ! Rider, tu sais quoi ? J'ai un mauvais pressentiment ! Moi aussi ! J'appelle du renfort ! Marcus, Chase, Zuma, Rocky, j'ai besoin de vous ! Ha ha ! Maintenant, ces oreilles sont aussi parfaites que les miennes ! Voilà ! Non, 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 non ! Oh non de non ! Il se dirige droit vers la grande vallée ! Stella, je vais essayer d'envoyer cette pierre au fond de la baie ! Trouve-moi un chemin jusqu'au port ! L'avenue du littoral est dégagée ! Accrochez-vous ! Je vous ramène près du rivage ! Tout ce travail ! Et ce sont les poissons qui vont en profiter ! Pas de patrouille au complet et paré à l'action, chef ! C'est un sauvetage géant qui nous attend aujourd'hui ! Le volcan Gronde et de la fumée sortent de son cratère ! Il pourrait entrer en éruption et cracher de la lave à tout moment ! Ça a l'air terriblement dangereux ! Oui, et des dinosaures sont en train de paître dans une prairie au pied de ce volcan ! Nous allons donc devoir les emmener dans un endroit plus sûr ! Allons-y ! Alors c'est parti ! Parfait ! La patrouille part en mission ! Il faut partir ! Le volcan va entrer en éruption ! Voilà, c'est bien ! Suivez-moi ! Il entre en éruption ! Ruben ? Creuse une tranchée pour dévier la lave jusqu'à ce canyon ! D'accord, c'est comme si c'était fait ! On est presque arrivé ! Il ne nous reste plus qu'à traverser ce pont en pierre ! C'est pas vrai ! Comment on va faire pour traverser ? Rocky, Zuma, Stella ! Récupérez les arbres qui sont tombés pour combler le trou ! Comme ça, les dinosaures pourront traverser ! Excellent travail, les amis ! Maintenant, faisons traverser les dinosaures ! Vite, Ruben ! Il ne faut pas rester ici ! La tranchée est prête ! Allons-y ! Ça a marché ! Ouvre les yeux et vérifie ! Oui ! On a réussi ! Ah, ça y est ! Le silence est revenu ! Il t'a dit merci ! Avec plaisir ! Une tempête approche à grande vitesse, Everest ! Viens te mettre à l'abri ! Oh non ! Le Louveteau risque de se perdre dans la neige ! Il faut que j'aille l'aider ! Euh... N'aie pas peur ! Je vais te guider ! Viens ! On va chercher un endroit où s'abriter ! Regarde ! Une gratte ! Suis-moi ! Parfait ! On est à l'abri ici ! On va attendre un peu que la tempête se calme ! Oh oh ! C'était pas prévu ! Oh ! Ne t'inquiète pas ! On va trouver un moyen de sortir ! La neige s'est transformée en glace ! Impossible de creuser un trou ! Hmm... J'ai une idée ! Oup ! Grappin ! Voilà qui est mieux ! Viens petit loup ! C'est amusant ! Tu ne veux pas m'aider ? Quand il y a beaucoup à faire ! Les amis peuvent t'aider ! Et en chantant un petit air ! La 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 ! Oh ! Ça risque de prendre du temps ! C'est la pote patrouille ! Continue de creuser petit loup ! On va bientôt sortir d'ici ! Vous nous avez trouvés ! Content de te voir ! Bravo ! Retrouve les... Madame Goodway, ça va ? Danny le Hardy porte son costume d'oiseau et il vole bien trop haut ! Un couple d'aigles s'est emparé de lui et il l'emporte je ne sais où ! Si la caméra sur son casque est allumée, je parie qu'il diffuse ce qui se passe en direct ! Je vérifie ! Ici Faucon X le Hardy en direct de l'aventure aérienne la plus hallucinante jamais vécue ! Il faut aller le tirer de là ! Aucun oiseau n'est trop grand car mes amis ils assurent ! Voilà ! Ça c'est un atterrissage extrême ! Ça vient de faire tilt ! Chers fans, mes moniteurs de vol super intrépides essayent d'apprendre à Faucon X le Hardy à voler ! Désolé les grands oiseaux ! Je décolle pas d'une plume ! C'est sympa le petit coup de pouce ! Hé ! Je m'envole ! Danny croit qu'il vole mais en fait il rebondit comme sur un trampoline ! Il faut trouver un moyen de le prévenir mais il nous entend pas ! Je sais ! Chase ! Remonte ton Tokiwoki secret jusqu'à Danny avec ton drone ! Ruff ! Drone ! La livraison du Tokiwoki est en cours ! Trop cool ! Je crois qu'il pleut des Tokiwoki ! Je peux te rappeler plus tard ! Tu tombes en plein milieu d'une leçon de vol ! Danny ! Arrête de bouger ! On vient te récupérer ! Changement de plan ! Je veux plus voler ! Au secours ! Wow ! Allez mes ailes ! Portez-moi ! Aaaaah ! À partir de maintenant, c'est moi qui gère ! Merci pour ce sauvetage de haut vol, la Fat Patrouille ! Y'a pas de quoi ! Si tes balades dans le ciel deviennent un peu trop hardiques, il suffit de nous appeler ! Bonjour Capitaine Turbo ! Regarde ce que j'ai trouvé ! Redormi sur le pont ! Un ourson ? Un instant ! J'ai un autre appel ! Oui, allô ? Ryder ! Tu vas pas en revenir de ce que j'ai trouvé endormi au salon ? C'est fou ! Un deuxième ours ! Attends Cathy ! Et excuse-moi ! J'ai un autre appel ! Bonjour Alex ! Ryder ! Tu devineras jamais ce qu'on a trouvé ! Euh... Peut-être un ours ? Oui ! Y'a toute une famille d'ours qui dort dans la ville ! Qu'allons-nous faire de ces ours ? Pas de panique Monsieur Porter ! Aucune mission n'est trop dure car mes amis ils assurent ! A toi de jouer Rubel ! C'est parti pour un déplacement d'ourson ! Le dodo douillet spécial ourson est prêt ! Ça c'est du travail bien fait ! Un ours en moins ! Il en reste encore deux ! Rocky, tu as des roues dans ton camion de recyclage ? Au lieu de jeter, il faut recycler ! Voilà ! Comme ça les amis ! En douceur et en silence ! Tu es prête Everest ? A trois on y va ! Un, deux, trois ! Oh ! Ils ont réussi ! Trois hip 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 hora ! Pas trop fort pour la patrouille ! Hip 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 hora ! Hip 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 hora ! Hip 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 hora ! Et maintenant les amis ! Suivons Everest jusqu'à la caverne ! Ils ont l'air tellement bien ici ! Merci de les avoir ramenés chez eux la pat patrouille ! Mais de rien, c'est normal ! Et si jamais vous voyez encore un ours endormi, il suffit de nous appeler ! Mais à voix basse ! Pas de patrouille au complet et paré à l'action chef ! François et le capitaine Turco sont en danger ! Ils sont sur le dos d'un tricératops qui ne veut pas s'arrêter ! Cette balade doit pas être posante ! Donc pour cette mission, j'ai besoin de Stella ! Prête pour un petit tour dans les airs ! Et aussi de Rex ! En route pour un dino sauvetage ! Parfait ! La pat patrouille part en mission ! Laisse-nous tranquille, oiseau de malheur ! Chase, distraie l'attention du dinosaure ! Lanceur de balles ! Stella, vas-y, c'est le moment ! L'un de vous doit s'accrocher au harnais ! Tiens, vas-y en premier ! Merci ! Un turbo en sécurité ! Plus qu'un à sauver ! C'est à l'heure ! Oh, tout doux, dinosauvage ! Vite ! Je vais bientôt avoir du coude rond jusqu'au cou ! Chien robot, positionne la grosse pince du dino patrouilleur dans la fosse ! Rex, tu vas aller rassurer le tricératops ! C'est compris ! T'en fais pas ! Tu ne crains rien ! On va te remonter ! Accroche-toi et laisse-moi faire ! Tu peux le remonter ! Bravo ! Bravo ! Rex, à toi de remonter François ! Dino, pince ! Merci, Rex ! Chien robot, tu peux remonter François ! Merci d'avoir mis fin à cette périlleuse promenade préhistorique, la patrouille ! À votre service ! Si vous êtes coincé sur le dos d'un tricératops, il suffit de nous appeler ! Pas de patrouille au complet et paré à l'action, chef ! Euh... Rider ? Rider ? Je suis sur le quad avec Alex, alors la préparation de la mission va être différente ! On va super vite ! Les freins de mon quad sont endommagés, donc on a besoin de votre aide pour s'arrêter ! Mais avant d'arrêter le quad, vous allez devoir faire descendre Alex et en toute sécurité ! Alors pour cette mission, j'ai besoin... de Stella ! Ouf ! Prête pour un petit tour dans les airs ! La patrouille part en mission ! Rider, je ne peux pas évacuer Alex pour l'instant ! C'est trop risqué à cause des arbres ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Et si on se retrouvait dans les airs ? Wouah ! Wouhou ! Je te tiens ! Oh, cette balade était géniale ! On doit attraper Rider ! Chien robot, on passe à la vitesse maximale ! Désolé les amis, à cause de la vitesse, je n'arrive pas à rouler droit ! Il faut trouver un moyen de ralentir le quad ! Chase, tu peux lancer un parachute-frein ? Excellente idée, Rider ! Je m'en occupe ! Je ne peux pas m'approcher plus ! J'aurais qu'un essai ! Je vise... Maintenant ! Wouhou ! Parachute-frein ! Bien visé, Chase ! C'est bon, ça marche ! Le quad ralentit ! Merci, vous êtes vraiment de bons amis ! Ce n'est pas tous les jours que ma propre équipe vient à mon secours ! Si tu es sur un quad équipé de mini fusée qui file à toute allure, et que tu n'arrives pas à t'arrêter... Il suffit de nous appeler ! Pas de patrouille au complet et prête à l'action, chef ! En tenue de parachutiste ! Ce sont vos nouvelles combinaisons de vols ! Le capitaine Turbo et François sont pris au piège dans une grotte située sur l'île de la montagne qui gronde... En compagnie d'un tigre ! Pour cette mission, j'ai besoin de... Stella ! Tu seras aux commandes de ton hélico de l'extrême ! Et comme tu es experte en aviation, tu superviseras l'équipe ! Je suis parée pour ce sauvetage dans les airs ! Cette montagne est un ancien volcan, ça ne fait plus aucun doute ! À vos marques, prêt ? Envolez-vous les copains ! Il y a une tigresse et son petit ! Je vous explique, le petit s'est caché au fond du sac à dos alors sa maman nous a suivis et... Euh, on a un problème, plusieurs choses à régler ! À l'aide ! Courage, maman tigre, ça va aller ! Ton petit sera bientôt hors de danger ! Salut, mon petit coco ! Tu es paru au décollage ? Oh, quelle adorable copilote ! Ça y est, petit tigre, tu es en sécurité et tu vas retrouver ta maman ! Que font les autres ? On est confrontés à un problème de taille ! Aucun volcan n'est trop actif car mes amis, ils assurent ! Stella ! Je vous dépose quelque part ! Montez ! Quel sauvetage incroyable ! Bravo, Stella ! Si on a besoin de moi pour un sauvetage, je serai toujours dans les parages ! Pas de patrouille au complet ! Prête à l'action, chef ! Les frères Turbo sont pris au piège quelque part dans la jungle ! Oh non ! Ils ont essayé de nous appeler mais leur téléphone s'est éteint ! On doit les retrouver ! Stella ! Tu utiliseras tes lunettes et ton hélicoptère pour les chercher ! Capitaine Turbo a dit deux sous ! Ce qui veut dire qu'il faudra creuser pour les retrouver ! Ruben, tu utiliseras ton tractopelle ! La batte patrouille part en mission ! Il y a une voiture pick-up devant l'entrée du temple ! Bien joué ! C'est sûrement celui des frères Turbo ! On arrive tout de suite ! Chut ! Escucha ! Écoutez ! C'est le même son qu'on a entendu au téléphone ! Ça vient de l'intérieur du temple ! Ce bruit n'annonce rien de bon ! Allons chercher les turbos ! Vite ! Tu as l'impression que les frères Turbo sont derrière ce mur ! Mais comment faire pour les rejoindre ? Cette partie du mur ressemble à une porte ! Je peux utiliser ma pelle pour l'ouvrir en faisant levier ! Ryder, c'est bien toi ? Oui ! Tenez bon ! On y est presque les amis ! Oui ! On est sauvés ! Ça devrait le faire ! D'accord ! Allez, poussez ! Oui ! C'est bon ! On est sauvés ! On est tellement heureux de vous voir ! Chut ! C'était ça ce bruit terrifiant ! Le géant pensait ! Des ronflements de géants ! Il est tombé du toit ! Ensuite il s'est mis à casser tout autour de lui ! Sortons vite d'ici avant qu'il ne se réveille ! Mieux vaut éviter de le surprendre ! Merci la patte patrouille pour ce sauvetage pile-poil ! Il n'y a pas de quoi ! Si vous vous retrouvez piégés dans un ancien temple avec un saint géant, il suffit de nous appeler ! Pas de patrouille au complet et paré à l'action chef ! Merci pour votre rapidité ! Un papa éléphant et son bébé ont eu peur d'un bruit qui a résonné très fort dans la jungle ! On doit se dépêcher de sortir le bébé des sables mouvants avant qu'il ne s'enfonce encore plus ! Alors pour cette mission on a besoin de Ruben ! Ruben met toujours la gomme ! Et de Rocky ! Recycler, c'est bien joué ! Et de Chase ! Chase est sur le coup ! Parfait ! La patte patrouille part en mission ! Ne t'inquiète pas mon grand ! La patte patrouille va bientôt arriver ! Construction du pont imminente ! Ces sables mouvants sont profonds ! Ce tronc pourrait convenir ! Excellente idée Rocky ! Si ça ne marche pas avec des rochers, faisons un pont en bois ! Treuil ! Enroule le treuil, Chase ! Treuil, enroulement ! Oh oh ! C'est un gros bébé ! Il faut que le véhicule reste au sol ! Merci papa éléphant ! Ruben, mets ce tronc sous le bébé éléphant ! Je vais le détacher ! Restez bien sur le tronc ! Bon travail, les amis ! Il n'y a pas de quoi, papa éléphant ! Surtout n'oublie pas, si jamais tu entends un bruit qui fait peur, il suffit de nous appeler ! Bienvenue à la course de planche à voile de la Grande Vallée ! Le premier à atteindre l'île aux phoques et à revenir gagne ! Prêt ? Partez ! Le vent se fait assouffler ! Peut-être un peu trop fort ! Attention ! Trop chouette ! Là, ça devient sérieux ! Accroche-toi, Galmeta ! Laissez passer ! Ces grosses rafales se sont déchaînées d'un seul coup sans qu'on comprenne trop pourquoi ! D'où peut bien venir ce vent violent ? A l'aide ! Waouh ! Il faut les tirer de là ! Aucun vent n'est trop violent car mes amis ils assurent ! Zuma ! Je suis drôlement contente de te voir ! Contente de te voir aussi ! Tiens bon ! Je suis venue de sortir de là ! Boué ! Merci Zuma ! Pas de patrouille ! Tout s'arrange ! Vous êtes là ! On vous a retrouvé et on va vous aider ! Accrochez-vous, Madame Goudouet ! Rider, Rocky, merci de nous avoir sauvés ! Ma petite poulette adorée, moi ! T'as vu ça ? Je fais du surf sur un phare ! C'est super ! À la une, à la deux, maintenant ! Papa ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Oh non ! Waouh ! Waouh ! T'es bien ! Excellent ! Très beau sauvetage, Stella ! C'est le courant le plus étrange que j'ai senti dans l'atmosphère ! Je me demande d'où il peut bien venir ! Pas de patrouille au complet ! Paré à l'action, chef ! Merci d'avoir fait aussi vite, les amis ! Al, Yumi et Bettina ont traversé un pont ! Mais celui-ci s'est relevé et s'est bloqué ! Il se retrouve donc coincé tout en haut ! Tu utiliseras ton treuil pour tirer leur véhicule et l'empêcher de tomber ! Marcus ! Tu grimperas sur ton échelle pour attacher le crochet ! Et Rocky ! Tu répareras le pont à l'aide de tes outils ! La patte patrouille part en mission ! Tu as fait vite, Rocky ! Cette roue semble être à la bonne taille ! Mais elle n'a pas le même nombre de dents ! C'est parfait ! Chase, tire un petit peu plus ! La taille et le nombre de dents correspondent ! Clé à cliquer ! Tu as bientôt fini, Rocky ! Plus que quelques minutes ! J'appelle tout de suite du renfort ! Stella, j'ai besoin de toi pour un sauvetage aérien ! Prête pour un petit tour dans les airs ! Chase, utilise ton filet pour amortir sa chute ! Et elle va atterrir de l'autre côté du pont ! Rocky, occupe-toi du treuil ! Chase, allons de l'autre côté avec mon quad ! Faites attention ! Il y a un grand espace entre les deux ! Il y a un grand espace entre les deux ! Ça ne pense plus ! Rocky, aide le fermier à la redescendre en rembobinant le crochet et en reculant ! C'est pas de problème ! Oh là là ! Merci beaucoup pour votre aide, la pâte patrouille ! Il n'y a pas de quoi ! Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à meuuuuh pour nous appeler ! Pâte patrouille au complet et paré à l'action chef ! On doit retrouver la carte du Père Noël et réparer le traîneau à propulsion ! Sinon le Père Noël ne pourra pas apporter les cadeaux aux enfants ! Où est ma carte ? Oh ! Catastrophe ! Donc pour cette mission, j'ai besoin de l'agent Chase ! L'agent Chase est sur le coup pour sauver Noël ! Et de Rocky ! Réparer, c'est bien joué, pour rentrer au pôle Nord ! Parfait ! La pâte patrouille part en mission spéciale Noël ! Direction le... Oh non, retour à la case départ ! Rocky, essaie de trouver pourquoi ce traîneau à propulsion est en panne ! Je m'en occupe ! On va chercher la carte de la tournée ! Chase essaie de détecter son odeur ! Compris chef ! Je sens une odeur... de cannelle ! C'est sans doute parce que j'ai mangé un biscuit à la cannelle en consultant la carte ! Oh ! Donc ça veut dire que la carte sent aussi la cannelle ! Mon flair me dit que l'odeur vient de ce côté ! Drone ! Rocky, tu arrives à réparer le traîneau ? Ce n'est pas évident ! C'est une technologie que je n'ai jamais vue ! Mais je continue à essayer ! D'accord ! Ryder, je crois que j'ai trouvé un morceau de la carte accroché au sapin ! C'est la partie de la carte où se trouve la grande vallée ! Si le Père Noël n'a pas ce morceau, il ne saura pas qu'il doit passer par ici ! Alors on doit te ramener au pôle Nord et vite ! Mais il semble bien que mon traîneau soit cloué au sol ! Ne t'en fais pas ! On a un autre moyen pour t'emmener au pôle Nord ! Heu Tornad ! Heu Riddle ! Père Noël ! Attendez ! Oh oh ! Eh bien ! Que m'apportes-tu donc, Percy ? Il manquait une moitié à la carte de votre tournée ! Mais oui, bien sûr ! La grande vallée ! Il ne faut pas priver de cadeaux ces gentils habitants ! Merci, Percy ! À vrai dire, c'est Ryder et la patte patrouille qu'il faut remercier ! Père Noël ! Ça alors, c'est vraiment lui ? Oui ! Oh oh ! Vous êtes vraiment de bons chiens ! Je dois marcher jusqu'à la grande vallée pour que Travis l'explorateur voie un vrai monstre inventé de toutes pièces et me suivre ensuite jusqu'à Focky Button ! À l'aide ! Oh, plutôt ! Mais quelle est cette étrange créature ? Un Yettinger ! Un Yettinger ! Je ferais mieux d'appeler la patte-patrouille. À toi de jouer, Marcus. Va rejoindre le Yettinger. Il a l'air effrayé. Oui. Tu devras donc faire très attention quand tu l'aideras à descendre. Entendu, Ryder. Échelle ! Tenez bon, Monsieur Yettinger. J'arrive à la rescousse. Il était temps que je commençais à m'impatienter. Ou plutôt... Marcus, dis-lui de se retourner et de descendre tout doucement. D'accord ? Je ne parle pas le Yettinger, mais je vais essayer. Waouh ! J'ai réussi à me faire comprendre ! Ryder, sa fourrure est coincée sur la pointe du rocher. Viens, Stella. Il nous faut un hélicoptère. Bien reçu, Ryder. N'ayez pas peur, Monsieur Yettinger. Stella va vous sauver. Attendez. Ce n'est pas une créature. C'est... Oups ! Pardon. Monsieur Yettinger ? Mon beau costume n'aura servi à rien. Si seulement il y avait un vrai monstre à Foky Bottom. C'est vous qui avez fait ce bruit ? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-patrouille... Retrouve les... Super Patrouille au complet et prête pour une super opération chef ! Merci pour votre rapidité, les amis. Le sauvetage d'aujourd'hui va être super bizarre. J'ignore pourquoi, mais le kopicha a utilisé sa super tornade pour déposer l'alimande au sommet de l'île au volcan. Ça l'aide ! Alors, non ! J'ai besoin de l'équipe au grand complet. Parfait ! La super patrouille part en mission ! Non ! Non, pitié ! Je ne veux pas prendre de babouillons ! Le bateau est tout là-haut ! Tenez bon, Capitaine Turbo ! Les amis, montez tous sur le pont de l'alimande. En montant tous sur l'alimande, on va faire contrepoids et le bateau devrait redescendre en glissant le long du volcan. Ça marche ! Courage, les amis ! Ça va être une sacrée descente ! Mon bateau glisse aussi bien sur un volcan que sur l'eau. Merci, la super patrouille ! Regardez ! Vous avez vu ce monstre ! Ça alors, je n'en crois pas mes yeux ! Quelle est cette chose ? J'ai jamais vu un animal qui est ressemblé à ça ! C'est le moment de déguerper, Danny ! C'est Danny X, le hardi ! Voir un monstre de près, ça, ça serait vraiment extrême ! Extrêmement effrayant ! Viens, suis-moi ! Ah ! Dépêche-toi, fichu télésiège ! J'ai une petite idée ! J'ai bien laissé ! Est-ce que tout le monde va bien ? Que s'est-il passé ? Le télésiège filait à toute allure et maintenant, il ne marche plus ! Au moins, tout en haut, on ne risque pas de tomber sur le monstre des montagnes ! Le monstre des montagnes ? Il était très grand et tout vert ! Il se dirigeait vers la forêt ! J'appelle la patte-patrouille ! Échelle ! Prêt, Alex ? À toi de jouer ! C'est parti ! Doucement ! Ne va... Fichu t'es-toi ! Tout va bien ! Merci beaucoup, Ryder ! J'espère de tout cœur que vous allez retrouver ce monstre ! Everest, as-tu repéré quelque chose ? Ryder ! Ça y est, j'ai trouvé le monstre ! En fait, c'est Madame Goodway qui est couverte de boue au sapin ! Elle a besoin d'aide, elle n'arrive pas à contrôler son snowboard ! Tenez bon, Madame Goodway ! Je vais vous aider ! Est-ce que ça va, Madame Goodway ? Tout va bien ! Je suis saine et sauve ! Et c'est grâce à toi, Everest ! Merci, la patte-patrouille ! Il n'y a pas de quoi, Madame Goodway ! Si jamais vous voyez un monstre terrifiant, faites... Pour nous appeler ! Pas de patrouille au complet et pari à l'action, chef ! Le super secoueur s'est mis à dysfonctionner et à presque renverser leur silo ! Oh là là ! Oh non ! On doit remettre le silo en place et arrêter le super secoueur ! Alors, pour cette mission, j'ai besoin de Ruben ! Ruben met toujours la gaffe ! Et de Chase ! Chase est sur le coup ! Parfait ! La patte-patrouille part en mission ! Ouf ! Merci beaucoup, Ryder ! Je suis vraiment soulagé ! Mais le super secoueur est toujours en vadrouille ! Il est parti dans cette direction ! Vite, il faut l'arrêter ! En route, les amis ! Oh-oh ! Oui ! Ryder, Alex est aux commandes du super secoueur ! On va ramener Alex sain et sauf ! Stella, Marcus ! Le super secoueur se dirige vers vous ! Bien reçu, Ryder ! On s'en occupe ! Ah non ! Sûrement pas ! Où est-ce que c'est là ? Tiens-toi bien, Alex ! Je te remonte ! Wow ! Ce véhicule peut voler ! Je veux monter dans un manège comme ça pour mon anniversaire ! Tel prix, Stella ! À toi de jouer, Marcus ! Sors Alex du véhicule ! Échelle ! Tu peux descendre, Alex ! Oui ! On va bien ! Marcus, éteins le super secoueur ! Ouf ! Tu peux me poser au sol, Stella ! Merci d'avoir porté secours à Alex, la patte-patrouille ! Si jamais vous vous sentez secoué, il suffit de nous appeler ! Retrouve les épisodes de la patte-patroïde sur Nickelodeon Junior !